bonjour les amis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va faire le déballage et le test de la mine antipersonnelle que NF strike m'a envoyé donc je vous l'avais montré il y a deux semaines j'ai reçu le colis donc j'ai eu le temps de faire pas mal de tests donc je vais pouvoir vous en parler franchement super petit joujou mais avant ça je voulais juste mettre une petite photo du gagnant du jeu des 3000 abonnés il m'a reçu son blaster et il m'a envoyé une photo donc je vous mets une petite photo donc voilà donc amuse toi bien avec Yannick et prochain jeu concours à 4000 abonnés allez c'est parti on va faire le déballage de la mine donc sur la boîte vu que ça vient de chine pratiquement tout écrit en chinois on a le gros logo il y a juste antipersonnelle mine donc en anglais c'est ça s'écrit comme ça en anglais aussi 14 ans et plus des petits nouveaux chinois devant pareil celui-là m'a fait marrer ne pas marcher dessus on se rend doute un petit peu et derrière alors il doit bien expliquer ce que c'est mais c'est tout en chinois donc on comprend rien voilà pour la boîte allez c'est parti on ouvre hop donc dedans elle est comme ça alors je vous montre tout ce qui est à l'intérieur donc déjà elle marche pas avec des piles elle fonctionne avec une batterie donc ça c'est cool donc la petite batterie le détonnateur à distance qui est dedans donc lui en fait il marche avec des piles là je les ai déjà installé dedans c'est deux piles AA à l'intérieur la batterie va dans la mine donc ça c'est le détonnateur pour l'actionner à distance on appuie sur ce bouton là et ensuite ensuite il y a ça c'est le petit chargeur USB pour recharger la batterie hop donc la mine en elle même voilà je vous la montre derrière derrière vous voyez il y a un crochet si vous voulez l'accrocher à une ceinture ou un gilet des petites boucles et sur l'avant désolé si vous entrez avec du gogo derrière il y a des travaux juste dans chez moi donc c'est un peu le bordel donc voilà et il n'y a pas que ça dans la boîte donc ça je le mets au début je me demandais à quoi ça servait ce truc là mais en dessous on a du fil avec un petit rouleau donc en fait le rouleau vient se clipser là on prend le fond on passe dans la petite boucle là et vu que c'est une mine qu'on peut soit électriquement l'actionner à distance ou soit vous accrochez un petit fil ici en fait vous la positionnez vous accrochez le fil vous le tendez jusqu'à un autre endroit et s'il y a une personne qui vient se prendre les pieds dedans est sourd donc ça c'est le fil qui sert à ça et pour le rembobiner ils ont mis un petit rouleau donc ça c'est cool vous faites un peu comme à la pêche et c'est classe et pour savoir comment ça fonctionne on a une notice et là ils expliquent tout avec des dessins mais tout écrit en chinois et on en a une autre avec à peu près les mêmes dessins même si c'est les mêmes dessins je crois et ce coup là c'est écrit dans plusieurs langues alors là vous n'allez pas bien voir parce que les dessins sont beaucoup moins noir que sur celui là c'est une photocopie ça je pense donc dessus il y a du français de l'anglais et de l'allemand mais les traductions c'est pas trop ça donc déjà rien que il y en a une qui m'a fait un petit peu marrer c'est jouissez les après sur le détonateur donc jouissez ça ça m'a fait marrer et puis bah pareil mais on arrive à comprendre j'ai réussi à comprendre comment elle fonctionnait en voyant les dessins et avec les traductions approximatives donc voilà maintenant je vais vous montrer la mine de plus près donc devant nous précise bien front c'est le devant vers l'ennemi donc cette partie là vers l'ennemi parce que c'est là c'est ça qui s'ouvre voilà donc on va mettre je vais mettre la petite batterie dedans ça va être un petit peu long donc je coupe et on se rejoint tout de suite après donc voilà j'ai installé la batterie donc la batterie se met dans ce petit compartiment là il y a un petit vis à enlever là faut c'est pas à l'écran super grande à mettre c'est juste un placement avec tous les fils faut bien les rentrer dedans mais ça se fait donc quand la batterie est mise il y a toujours ce voyant là d'allumé est-ce que vous le voyez bien là là vous devez voir que c'est rouge je pense le souci c'est que à chaque fois que vous voulez l'utiliser il faut remettre la batterie et quand vous arrêtez il faut l'enlever parce que ce voyant reste toujours allumé il n'y a pas de bouton on off sur la mine le seul qu'il y a c'est sur le détonateur donc lui quand le bouton est vers le bas vous ne voyez rien ça accède à rien dès que vous le montez si la batterie est mise ça va faire bouger ce petit clapet là et elle va s'ouvrir donc là il y a une sécurité dessus donc déjà je vais vous montrer les pieds alors le gros défaut pour moi le gros défaut c'est les pieds ils ne tiennent pas vraiment voilà en fait ils n'arrêtent pas de se desserrer vous voyez là on va les foutre dans une pince est-ce que c'est mieux comme ça ? pas sûr juste pour que vous la voyez bien non bon là vous la voyez je pense qu'elle soit mise comme ça ou un peu plus inclinée ça ne change rien pour vous donc voilà alors les pieds je vous disais qu'ils ne sont pas super solides en fait ils sont toujours desserrés si on les resserre on n'arrive plus à les bouger donc il faut essayer à trouver une position pour plus qu'elles bougent donc là quand il se touille à plat ça fonctionne et si vous voulez mettre un peu plus d'inclinaison par exemple il faut forcer un peu donc maintenant on va actionner donc là juste ici le petit truc devant moi c'est une sécurité quand ça c'est mis vous pouvez toucher ça appuyer sur le bouton alors là je vais le mettre en compte ce petit tout en fait le tout petit interrupteur il n'a pas l'air d'être super solide donc allez-y doucement pour l'utiliser donc ça y est là c'est mis donc vous allez voir ce truc là bouger légèrement quand je vais appuyer et cette petite led là s'allumer voilà et si j'enlève la sécurité donc là quand il y a ça quand il y a la petite sécurité vous pouvez appuyer ça ne fait rien et maintenant on va l'actionner dedans il n'y a rien parce qu'autrement ça va être la caméra qui va tout se prendre donc vous tournez vous enlevez voilà donc ça perdez le pas et là je vais l'actionner donc vous allez voir c'est violent à 3 je le fais à 3 1 2 3 donc vous allez voir que c'est assez violent donc l'intérieur se présente comme ça en fait c'est 1 hop ça c'est sur le ressort on vient placer ce qu'on veut mettre dedans ici et quand ça sort super vite en fait ça s'éjecte et la toile se tend et ça propulse donc dedans à part ça il n'y a pas grand chose en fait il y a juste la toile l'air sort et le truc il y a quelques fils qui passent là alors sur le mien ils sont normalement il y a de la colle qu'ils devraient maintenir parce qu'il y avait de la colle et ça s'est défait sur mon modèle donc de toute façon vu la puissance de l'impact tant que ça s'ouvre je pense que je vais remettre un petit peu de colle à chaud pour que ça ne bouge plus hop donc voilà pour la charger maintenant alors dedans on peut mettre quoi ? moi j'ai testé avec à peu près tout ce qu'on a en nerf donc j'ai testé avec des fléchettes des billes rivales et des petits en haut de fléchettes que j'ai coupé donc c'était des fléchettes usées et on les coupe en fait on est obligé de laisser un peu de bleu parce que dedans il y a un tout petit détond donc pour la charger il y a deux solutions soit si vous utilisez des fléchettes ou des billes jaunes il y a qu'une solution vous prenez alors là je vais le faire qu'avec une fléchette pour vous montrer ça fonctionnera très bien en fait vous placez la fléchette dedans vous rabattez alors attendez ce que là ça va pas être évident de vous montrer ça je vais la mettre dans l'autre sens ça sera peut-être plus simple en fait vous mettez la fléchette dedans vous prenez ces deux parties là en fait en essayant de vous montrer j'ai beaucoup de mal alors que c'est pas si dur que ça je vais enlever les pieds voilà comme ça on va être mieux donc vous prenez la fléchette vous fermez comme ça comme ça et après vous venez rabattre ça dessus voilà et ensuite vous appuyez sur ce petit truc là et là elle est fermée voilà donc maintenant si vous appuyez sur la dessus si elle est mis en marche oui donc elle va s'ouvrir ou si vous touchez juste ça elle va s'ouvrir aussi donc on va faire un test je vais juste toucher ça en fait c'est là je veux pas vous faire le test avec le fil aujourd'hui mais en gros ça sera comme ça avec le fil alors attendez je la mets en place voilà voilà hop et on actionne juste là en fait c'est comme si quelqu'un s'accrochait dans le fil et voilà donc la fléchette a bien été expulsée donc pour la charger si vous faites ça avec des fléchettes c'est ce site là en gros on en a à peu près 5 dedans pareil pour les billes rivales donc vous vous mettez face à vous vous les posez dessus vous baissez ça vous pliez et vous ramenez la partie là comme ça ça c'est la façon si vous utilisez fléchettes ou billes mais il y a une autre façon pour ça et c'est pour ça que ça c'est beaucoup mieux je trouve les petits embouts là déjà on peut en mettre plus dedans ça on peut en mettre j'ai réussi à en mettre 8 en forçant peut-être en mettre 9 ou 10 mais 8 je trouve que c'est déjà bien donc la solution alors attendez je mets la sécurité parce que là je vais toucher pas mal voilà on peut y aller donc devant en fait il y a une petite trappe vous soulevez c'est marqué front voilà donc là ça ouvre un petit trou et par ce petit trou là on peut passer ça dedans voilà et là vous les passez tous dedans donc ça c'est beaucoup plus simple je trouve et comme ça on peut en mettre 8 assez facilement il faut aller vers le haut vers le bas sur les côtés comme vous pouvez et on les met comme ça et après on referme et là elle est prêt à être éjectée donc là j'ai dû en mettre 3 dedans on va la faire fonctionner on enlève la sécurité voilà et 1 2 3 voilà donc c'est passé juste au dessus de la caméra franchement franchement ça ces petits embouts là c'est ce qu'il y a de mieux pour mettre dedans euh déjà vous allez voir j'ai fait les tests en extérieur donc j'ai été en extérieur je vais vous mettre la vidéo tout de suite là juste tout de suite après là en extérieur j'ai fait les tests un peu comme pour les tests de blaster je l'ai positionné au pied du maître et j'ai actionné une fois avec 5 fléchettes une fois avec 5 billes jaunes et une fois avec 8 petits embouts et comme ça on voit lesquels sont projetés plus loin donc je vous mets la vidéo des tests de distance tout de suite donc on est en extérieur pour faire les tests de distance donc je vais faire un test avec les billes rivales un test avec des fléchettes et un test avec des embouts de fléchettes et on verra c'est lesquels les mieux propulsés allez c'est parti j'allume la télécommande et j'ai plus qu'à plier sur le petit bouton et ça va éjecter un deux trois le premier coup c'était avec les billes rivales là maintenant on va faire le test avec les fléchettes élite un deux trois et maintenant pour le dernier test les embouts de fléchettes un deux trois donc on va commencer par celles qui ont été moins loin c'est les fléchettes donc j'en ai quatre juste ici dedans j'en ai mis cinq il y en a une qui a été beaucoup plus loin donc ces quatre là ils sont entre 4 mètres et 6 mètres donc les quatre moins loin c'est 6 mètres et là plus loin en fléchettes on va d'abord faire les fléchettes après on va les faire dans l'ordre en fait elle est elle est juste en face de moi là-bas je zoome dessus pour que vous la voyez donc elle est juste là-bas donc elle a été beaucoup plus loin donc elle est à 12 mètres 12 mètres à peu près donc ensuite ce qui a été moins loin on va dire que j'ai en fait en fait les billes rivales et les petits embouts ils vont à peu près à la même distance donc on va faire ça en même temps donc il devait un peu de vent tout a été sur la droite donc tout assez loin du mètre donc j'en ai deux au fond là-bas je sais pas si vous les voyez donc ils sont à 9 mètres à 9 mètres et après alors les petits embouts par contre sont beaucoup plus durs à avoir donc là j'en vois juste en face de moi je sais pas si vous les voyez au sol il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedans il y en avait 8 donc là j'en vois 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 ouais j'en vois 7 donc les 7 ont été à 1 m près à la même distance donc entre 11 mètres et 12 mètres donc sur les 8 qu'il y avait dedans entre 11 et 12 mètres il y en a 7 l'autre je sais pas où il est je le vois pas pour l'instant et en fait ce qui était plus loin c'est les billes rivales donc j'en ai une juste ici une autre là et une autre là donc les billes rivales ils ont été à un petit peu plus de 14 mètres donc je vais voir si je retrouve l'autre petit embout voir s'il était plus loin ou moins loin parce que là je le vois pas donc les billes rivales ont été un peu plus loin mais en fait les petits embouts de fléchettes sont beaucoup plus répartis au même endroit donc je pense que c'est mieux de mettre des petits embouts de fléchettes dedans donc vous allez pouvoir pour les tests de distance c'est les petites billes jaunes qui vont plus loin mais il n'y a pas beaucoup de différence avec les embouts de fléchettes alors par contre les fléchettes évitez de les mettre dedans ça sert strictement rien on atteint 4-5 mètres franchement ça non pas de fléchettes après entre les deux le truc c'est que moi je vous conseille de mettre les petits embouts parce que déjà pour le charger c'est beaucoup plus pratique avec la trappe et aussi parce qu'ils sont en fait quand ils partent ils partent un peu moins n'importe comment ils sont un peu plus groupés en fait ils partent bien devant en général donc et vu que ça en airfoire vous le placez dans un chemin assez passant un chemin pas trop large et dès qu'ils arrivent à peu près à 5-6 mètres vous l'actionnez et vu que vous en mettez 8 dedans vous êtes sûr de toucher ça je vous le garantis donc voilà alors pour moi cette petite mine je la trouve franchement sympa je remercie encore nf strike de me l'avoir envoyé de me faire confiance pour les tests pour présenter leurs produits niveau prix on va parler du prix maintenant parce que faut bien alors sur leur site à ma connaissance il y a que qui la vendent j'ai pas trouvé de toute façon ceux qui me l'envoyaient donc je vais pas faire de la pub pour d'autres sites mais franchement je pense pas qu'il y a d'autres sites qui la vendent c'est leur produit à eux donc cette mine en euros je vous donne l'écran en euros elle coûte à peu près 40 euros et il faut compter une dizaine d'euros de frais de port pour l'envoyer en France moi alors quand ils m'ont dit qu'ils me l'envoyaient je l'ai reçu en moins d'une semaine donc ça a été très très rapide après je vous garantis pas que vous la recevrez en une semaine vous aussi donc voilà donc si cette petite vidéo vous a plu laissez le petit like si vous avez des questions sur la mine c'est dans les commentaires et à plus pour une prochaine vidéo c'est parti